Here we go ! Salut à tous, c'est Didier et Gégé de Gaming Group TV ! Et aujourd'hui, la vidéo achat ! Donc, on va commencer par un petit achat-nose. Donc c'est Starling Battle for Atlas. T'as vu, j'ai bien dit. C'est bien. Donc, pour le prix de 8 euros. Donc, il était en solde, je ne sais pas, la dernière solde qui était à 10 euros, 4 euros. Ouais, peut-être bien, oui. Tu m'en avais parlé en tout ça. Et du coup, je ne peux pas vous dire grand-chose sur le jeu, parce que je ne l'ai pas fait. Mais je pense qu'ils ont fait une sorte de... Tu sais, avec les vaisseaux, tout ça, une sorte de Skylanders. Ah oui ! Donc tu rechanges les vaisseaux, tous les persos, tout. Donc de toute façon, c'est tout simplement un Starwing, quoi. Le jeu, c'est tout simplement un Starwing. Après, je ne peux pas vous dire plus. Je n'ai pas eu le temps de le tester. Voilà. Parce que du coup, on a juste ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans. Voilà, on voulait juste savoir si le jeu était en soi, on avait un code. Oui, téléchargeable aussi, avec la cartouche. Et du coup, il y a la cartouche. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter une petite démo que j'ai achetée 6-8 euros sur eBay. Sur eBay, ouais. Un petit craquage. Donc il s'agit de la démo de Spirou le dragon. Ouais. Donc franchement, je suis trop content de l'avoir. Très belle jaquette. Très belle jaquette. Ça fait partie d'un magazine. C'était le player, je ne sais plus quoi. Donc c'est le player station. Voilà. Donc il faudrait que je le trouve, du coup. Donc je l'ai protégée avec la petite pochette plastique achetée chez Action. C'est ça. Et en tout cas, voilà, ça rentrera dans la vitrine Spirou. Voilà. Et pour revenir au Starling, c'était pas chez Noz, c'était chez Action. Ah, on a dit chez Noz ? Ouais. Je ne sais pas pourquoi on pensait à Noz. Mais c'était chez Action. Voilà, excusez-nous. Donc désolé. De toute façon, je le mettrai, quand on le dira, je pense que je le mettrai en dessous de la... Voilà. Quand on le dit. Voilà. Ensuite, on restait dans la vitrine Spirou. Achetée sur Rakuten. Donc il s'agit d'un guide, c'est pas un guide officiel. Non, c'est pas officiel. C'est un petit astuce. Non, pareil, c'est player pocket. Donc ça doit être, toi, t'as player station. Ouais. Donc j'ai acheté ça sur Rakuten pour 6 euros. Pareil, pas cher. D'habitude, les prix, ça se situe entre 20 et 30 euros, quoi. Et là, le mec, il demandait 6 euros. Et comme neuf. Et comme neuf, quoi. Franchement, c'est truc astuce, PlayStation. Et on a les plans complets du jeu, quoi. C'est sûr le coup, quand on l'a acheté, au niveau de la description, c'est vrai qu'on se disait, par rapport aux autres prix qu'on avait vus, c'était assez tendu. On avait un peu peur. Et au final, quand on l'a reçu... Et tout est en noir et blanc, il n'y a pas eu aucune couleur. En superbe état. Et également, vous avez, je crois bien, des astuces sur Medieval, après. Oui. Tu me l'avais montré. Et plusieurs codes. Il y a pareil des astuces sur d'autres jeux aussi. C'est quoi des astuces. 5h3, etc. Et franchement, pour le prix, j'étais étonné comme neuf. Et le mec, c'est vrai qu'il n'avait pas mis de photo. Du coup, je me l'avais demandé s'il était propre. Il m'a dit comme neuf. Donc, je lui ai fait confiance. Et du coup, j'ai bien fait. Ça a payé. Ça, c'est cool. Donc, voilà. J'ai présenté les trois objets là. Je vais t'en laisser présenter. Donc, moi, les trois objets, du coup, enfin, on va dire. Trois objets. On va dire deux objets et un lot. 100% Nintendo. Surtout, le troisième, c'est une superbe affaire. C'est une magnifique affaire. Donc, avant de présenter celle-là. Avant de présenter. Donc, je vais présenter autre chose, mais je vous laisse deviner. De quoi je vais parler. Elle a fait exprès. Oui. Ah oui, je me suis dit obligé. Alors, du coup, j'ai gagné une enchère sur eBay. Ouais. Bon, t'as craqué quand même, chérie. J'ai craqué. Je ne pensais pas que j'allais la gagner parce que je me suis dit. Allez, il va rester 10 secondes. Ils vont renchérir, les gens. Et là, non. Et là, non, en fait, je l'ai gagné. Bon, je suis contente, mais c'est vrai que si le coup, je me dis merde. Ah, mais de toute façon, si. Mais depuis le temps que je le voulais, je suis très contente. Donc, il s'agit du Mario K64. Très fort. Franchement, il est très, très propre. Il n'y a rien à dire. Complet. Complet. Donc, je l'ai gagné à 50 euros aux enchères. En fait, je l'ai gagné à 47, 48 plus les frais de port. Donc, c'est pour 50 balles. Ça fait une somme, mais maintenant, de toute façon, je n'ai plus le choix. Non, tu n'as plus le choix, parce qu'ils sont les jeux 64 maintenant. Je suis trop contente. Je ne l'ai même pas envoyé à Doom en photo. Ah oui. Il la verra dans la vidéo. Il la verra dans la vidéo. Et du coup, je l'ai reçu ce matin. Et du coup, voilà. La meuf trop contente. Mais je suis grave contente. Et quand je l'ai déballé, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, putain, quand tu penses que je l'ai eu quand je suis petite. Et qu'on l'a foutu à la poubelle, quoi. La boîte. Heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas été comme tes parents. C'est ça. Donc, voilà. Je suis contente. Ensuite. Ensuite. Alors ça, c'est pareil. C'est un craquage. C'est vraiment un craquage, je pense. C'est une folie sur eBay. Pareil, ça vient d'un magazine de jeux vidéo. Ouais, c'était, en fait, c'était inclus dans un des magazines. Donc, du coup, c'est le calendrier 98, 1998 de la Nintendo 64. Et franchement, je ne vais peut-être pas tout montrer, mais... Franchement, c'est classe. Il est beau. Voilà. Il est magnifique. Je ne vous montre pas tout non plus. Voilà. Mais, et puis pareil, il est propre, hein. Il est propre. Eh, bon, j'ai craqué, je l'ai payé 25 euros. Mais, je suis contente, quand même. Je me suis fait plaise, quoi. Voilà, tu t'es fait plaisir avec un calendrier de... De 1998. De 1998. Du coup, je sais quel jour exactement ma belle-sœur est née. Parce qu'elle est née en 98. Oui. Donc, je sais exactement le jour où elle est née. Aucun rapport. Ensuite, alors ça, c'est pareil. C'est... On ne peut pas dire que c'est un craquage. Non, c'est... C'est un bolo négocié sur eBay. Sur négocié sur eBay, oui. C'est marqué faire offre et t'as négocié. Et j'ai négocié, j'ai gagné 5 euros dessus. Donc, je vous dis tout de suite le prix. Je l'ai payé 30 euros. C'était 30 euros et quelques ou je ne sais plus ? Alors, il le vendait 35, c'était faire offre. Moi, j'ai mis 30, ça a marché. Et vu que j'avais le bon d'achat eBay 5 euros, donc j'ai pas gagné encore. Et c'était 30 euros frais de port compris ? Non, je ne sais plus, il y avait combien de frais de port. Ou c'est les 5 euros de... Les 5 euros au bon d'achat qui m'ont fait payer les frais de port, mais voilà. En gros, je les ai eues à 30 euros. Ça, franchement, c'est des pièces, les amis. Et je ne les voyais pas si grosses. Alors, il s'agit de trop beaux, magnifiques cartes. Ah oui, non, ils sont magnifiques. Donc, bah du coup, de Mario Kart 64 de la console. Je verrai pour vous mettre des petites images pour vous montrer déjà. Le Wario avec deux carapaces. À quoi ça ressemblait ce booster ? J'y vais doucement parce que c'est méga fragile. Oui. Ensuite, le Luigi. Le Luigi. Franchement, ils sont magnifiques. Et le truc, c'est qu'on a les accessoires avec. C'est ça. Et le mec, encore en plus, il nous avait mis des petits cadeaux. Bon, je ne les ai pas sortis. Ah oui, on oublie de les sortir. C'était des toutes petites goodies, bah Nintendo. Mais franchement, ensuite, il y a un petit Toad, le Mario. Le Mario, franchement, ils sont super gros. C'est des objets pas trop communs. Franchement, on a été étonné du prix déjà, ce qu'on avait regardé. Le magnifique. Et Ayoshi. Le magnifique Ayoshi, qui a des pieds immenses. C'est ça. Avec ses bananes. Et pour finir, du coup, c'était pas Mario Kart 64. Mais celui-là, il était dans le lot. Il était dans le lot. Mais il vient de Diddy Kong Racing. Voilà. Le bonjour. Le bonjour. Avec son petit kart. On kiffe. Et franchement, il est trop méga classe. Et il a articulé le bonjour. Ouais. Et du coup, j'ai plus qu'à me retrouver le Diddy Kong, moi, pour ma vitrine. Et franchement, mais classe. Super classe. Et franchement, ouais, pour 30 euros, j'ai fait une pu-rie d'affaires. Je me suis retenue. Une pu-rie d'affaires. Une pu-rie d'affaires. Franchement, c'est... Quand on les a reçus, sur le coup, j'étais... Je me dis, tiens, c'est quoi le carton ? Là, je m'en rappelais plus. On était comme des dingues, quand même. Et quand j'ai ouvert, que j'ai vu la grosseur. Et là, j'ai fait, waouh. Non, franchement, ils sont... Ils sont magnifiques. Limite à chialer, quoi. Une brigue gosse couvre un cadeau. C'est vrai qu'on fait plus de vigourgni, mais là, on a fait une bonne affaire sur Internet, sur Ebay. Donc, moi, je suis ravie. Mais ravine ! Également, il y avait Bowser. Ils ont fait Bowser, ils ont fait Donkey Kong, mais les prix, c'est avérant. Ça coûte un bras. On a fait une petite recherche comme ça, vite fait. On a trouvé juste certaines cartes seules, à l'unité. C'est le prix du... 30 euros. Je dis, c'est bizarre, quand même. Ouais, c'est bizarre. Et franchement, je suis trop content. Non, franchement, t'as fait une bonne affaire là-dessus. Ouais, j'ai géré. Du coup, je vais te laisser continuer un peu. On va vous parler un peu de jeux vidéo, là. On va vous montrer un peu de goodies. Là, on va parler de jeux-jeux. C'est vrai que ça fait une paire de goodies. Ça fait longtemps, ouais. Voilà. Donc, j'ai acheté trois jeux PS4. J'ai eu un jeu, quand même. Oui, un jeu. Mais bon, on en a pas parlé, parce que c'est du Mario 464. C'est le classique. Donc, je vais vous parler un peu de Yoka Ladies and the Impossible Lair. Donc, tout simplement, ce Yoka Lady, je l'ai fait. Je l'ai acheté parce que je me suis fait le tout premier Yoka Lady. Donc, déjà, le tout premier Yoka Lady, c'est un bon jeu qu'as we like. Et celui-là, c'est un Donkey Kong Country Like. Franchement, il faut les acheter. On a kiffé. J'ai kiffé pour 20 euros, déjà. 20 euros. Nos niveaux de difficulté, c'est pas dur. Franchement, je trouve que c'est vachement plus facile qu'un Donkey Kong. Et j'ai même fait le platine là-dessus. Oui. Franchement, c'est coloré. Les musiques sont magnifiques. Laisse tomber, quoi. Je te tutoie. C'est ça, un truc détingre. Mais franchement, ça suit la suite du premier. À part que c'est un Donkey Kong Country Like et c'est en dudelé, quoi. Mais franchement, à faire absolument. Je ne vais pas vous raconter l'histoire pour ne pas vous spoilerer. Non, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, comme moi. Voilà. Non, mais en plus, je l'ai platiné, quoi. Ensuite, un petit sauce park, l'anal du destin. Donc, j'ai eu ma période de tactical RPG, tu vois. Et je voulais me faire... Comment dire... Je ne sais pas, le moment-là, je voulais me faire un petit tactical. Et je me dis, tiens, c'est vrai que celui-là, c'est un tactical. Oui, on ne l'a pas. Tu vois, j'ai dit trois fois tactical. C'est clair. Et du coup... Et c'est un quoi, celui-là ? C'est un tactical RPG. Donc, très simple. Dans l'univers de sauce park. À la base, c'est vrai qu'à sa sortie, j'étais un peu mitigé parce qu'il y avait eu beaucoup de critiques sur, déjà, les voix. Oui, tu sais. La VF était pour eux. Et les gens, ils ont dit, c'est pas la vraie VF. Bref, ça m'avait refroidi. Et du coup, j'ai été sur eBay, je l'ai vu pour 10 balles avec les frais de port. Ah, j'ai dit, vas-y, chie dedans, je le prends. Et je n'ai pas regretté. Franchement, les amis, j'ai kiffé, quoi. Il est pas mal. C'est vraiment simple. Dans l'univers, franchement, de sauce park avec plein d'humour. Et ça suit, pareil, la suite. C'est la suite directe du bâton de la vérité. Donc, mais tout cas, c'était très simple à faire. Franchement, pour ceux qui veulent découvrir les Tacticals, n'hésitez pas à le prendre. Et en plus, j'ai oublié de le dire. Oui, on a eu un jeu offert avec. Il y a le jeu offert, le bâton de la vérité. Et j'ai eu la chance, j'ai eu deux fois le code dedans. Et du coup, je l'ai donné le deuxième à Benji. A Benji, oui, à toi, ça veut dire. Non, à Benji, que Benji l'avait déjà. Et du coup, moi, j'en ai profité pour refaire le bâton de la vérité sur PS4. Et ta soeur, elle l'installer ? Je sais même pas. Et du coup, j'ai eu, on va dire, trois jeux pour 10 euros. Donc, ça mange pas de pain. Voilà, ça mange pas de pain. Et pour finir, ça faisait longtemps que je le voulais, celui-là. C'est Mutant Year Zero Road to Eden. En route pour Eden, je pense que ça veut dire ça. Donc, c'est pareil. J'ai eu ma paire de Tactical RPG. Et c'est un Tactical RPG. Tactical RPG dans un univers post-apocalyptique. Donc, vous dirigez des Mutants. Qui doivent retrouver un de leurs potes qui s'est fait capturer. Mais franchement, j'ai surkiffé. Celui-là, il est génial. Et tu l'as attendu ? Je l'ai attendu. C'est vrai que j'ai eu du mal parce que le premier, je ne l'ai pas reçu. Donc, je me suis fait rembourser et j'ai reçu celui-là. Après, je l'ai payé peut-être pour une trentaine d'euros. Et donc, c'est l'édition de Lux. Donc, du coup, j'ai eu la DLC. Et ce n'est pas plus mal d'avoir la DLC parce que c'est vrai que la fin du jeu, ça coupe comme ça. Et on reste sur notre fin. Et la DLC, on va dire que c'est vraiment la fin du jeu. Ça te permet d'avoir vraiment une bonne fin. Et du coup, avec la DLC, vous avez un autre Mutant que vous pouvez contrôler. Et du coup, rien que dans le premier jeu, vous pouvez contrôler 5 Mutants. Mais le problème, ce que j'ai retrouvé pour ma part, j'ai trouvé ça un peu... J'étais déçu parce que sur les 5 Mutants, on dirige... On peut en avoir 3 seulement sur la map. Ah oui. Et du coup, moi, j'ai gardé les 3. Les 3-mêmes tout le long. Voilà, tout simplement. Mais sinon, très bon jeu. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. J'ai bien aimé, quoi. Et du coup, c'est un Tactical RPG. Voilà, c'est un Tactical RPG. Voilà. Donc, que ça va. Il y avait beaucoup de Tactical, quand même, dans tout ça. Non, mais franchement, c'est des petits jeux bien sympas. Je vais te foutre ma gueule, là. Donc, en tout, j'ai dû en avoir pour un peu moins de 60 euros, quoi. C'est la bonne affaire. C'était 20, 20, 10, tu vois, un peu moins de 30. Sur la Q-TN, j'avais commandé. Ça va. Après, ce n'est pas les achats d'un seul mois. Non, c'est plusieurs mois. Même avant le confinement. Un peu avant le confinement, c'est ça. Et après, pendant le confinement, on n'a rien acheté. Ah, peut-être un truc ou de... Je ne sais plus. Mais sinon, c'est vraiment... Et ensuite, donc, du coup, pour finir, donc, pour la petite histoire, c'est, donc, vous avez vu sur nos cadeaux d'anniversaire, on a reçu des Amiibo en cadeau de mon frère. Et du coup, lui, il y avait une partie de la collection des Amiibo. Et il voulait les vendre. Donc, il voulait les vendre, je ne sais plus c'était combien. C'était 10 euros pièce. C'était 10 euros pièce. Donc, il y en avait 8, ça faisait 80. Et du coup, moi, je lui ai dit qu'on était intéressé. Je lui ai dit, au pire, moi, je te les prends pour 50 balles. Et puis, il a dit, ben, pas de problème. Bien sûr, les Amiibo sont sous blister. Et voilà, c'est les Amiibo qui l'avaient payé, en moyenne, 13, 14 euros pièce. Et je sais que ça a été bien exposé. Bon, il nous a laissé la poussière avec, mais... Oui, bon... Mais je veux dire, ça n'a pas traîné n'importe où. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va vous présenter tout ça. Donc, on a le Goomba. Pareil, ben, après, tout le monde connaît un peu... Je vais les mettre par terre. Donc, ensuite, nous avons le Koopa qui est super beau. Donc, il y a encore le prix derrière. Il l'avait payé 13,50 euros. Ah oui, et le Koopa, 13,50 euros. Ouais, toi, 13,50, disons. Et il aurait pu les enlever, hein. Fumier. Il dit, du coup, il regarde les autres. Ah, il va y aller. Ben, là, il n'y a pas. Donc, la Peach. La Princess Peach. Donc, il n'y a pas le prix. Ensuite, nous avons la Daisy. Franchement, elles sont belles, hein, les fumiers. Elles sont sympas, hein. Ensuite, nous avons le Wario. Wario. Nous avons le Petit Todd. Regardez, comment elles sont beaux. Ah, mais franchement, elles sont sympas. C'est vrai qu'elle a laissé la poussière de fumier. Le Luigi. 13,50 euros. 13,50 euros. Il se marquait dessus. Donc, c'était dans un Leclerc, celui-là. C'était dans un Leclerc. Et pour finir, donc, le Petit Mario. Voilà. Donc, après, je ne sais pas ce qui nous manque de plus. Du coup, non, je ne sais pas. Il y a peut-être le bout. Il n'y avait pas le Warluigi. Ah, peut-être. Il y allait peut-être bien, j'ai essayé. Oh, je crache. J'ai craché, si je vais... Qu'est-ce qu'il est dégoûtant. Non, mais je ne sais plus. Franchement, ce n'est pas le truc que je suis. Non, du tout. Mais c'est vrai que... Voilà, quoi. On s'est dit, bon, allez, on va lui prendre. Et du coup, ça nous fera de la décoration. C'est ça. Et puis, ça lui permet d'agrandir sa collection de voitures. Voilà, c'est une collection de voitures miniatures. Du coup, il nous a fait un bon prix, franchement. Ouais, il a géré le frère. Voilà. Donc voilà, du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut. 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 Salut.